bonjour les enfants bonjour les enfants c'est papa bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants bienvenue à la clinique on va commencer par faire une petite parenthèse à les enfants yo martin on la tu vas comprendre que porter le maillot des lions indomptables ce n'est pas chose de facile quand on vous dit que le maillot la pèse c'est un maillot qui a une histoire quand tu viens porter ça si tu ne connais pas tes devoirs si tu ne connais pas ton histoire on doit te la prendre le maillot que tu vois là le tribalisme n'entre pas dedans qu'est ce qu'on va te dire en français facile en chinois et tu dois comprendre que j'entends tes autres soeurs et tes frères indiquent oh il a seulement dit sa chose regarde un peu les gars te défendre même en faisant le tribalisme si tu ne viens pas stopper l'histoire tu es libre tu dois venir t'expliquer tu dois t'expliquer tu joues chez les lions n'écoute moi je n'écoute pas ce que les gens sont en train de dire que tu es libre de dire ce que tu veux frère crois moi gousin n'écoute pas les villageois qui sont derrière en train de te parler de que tu portes le verre ou jaune ça vaut pour toi ça vaut pour les ambuanguis ça ça vaut pour l'andro nana ça vaut pour les toko et kambi ça vaut pour vous vivez dans des pays où de que si tu faisais ta chose là où tu joues en france en est-ce on aurait dit à chasser au cameroon donc on ne veut pas vous apprendre l'éthique ni la responsabilité mais ça c'est pas un problème continue de tourner rigo benson maintenant on la doit faire effet d'exemple c'est que si maintenant on la n'est pas sanctionné rigo benson ça veut dire que vous voulez vraiment transformer ce pays ça veut dire vraiment que ce pays et c'est le cabinet seulement ça veut dire que vous n'avez aucune éthique aucune morale parce que on la doit être sanctionné pour passer un message global c'est que le cameroon lutte contre le tribalisme c'est ça même pas lui on s'en fout de lui est ce qu'on va faire quoi on l'a un matin on l'a tout ce que je dis c'est qu'il nous cède au cobaye pour qu'ils comprennent que l'équipe nationale ne peut pas l'équipe n'a pas d'effort du malisme chez vous dans ta chambre ta cuisine man personne va venir te demander quelque chose fait vous faites votre tour là dans vos villages mais n'amenez pas ça sur les lions indomptables les gars n'amenez pas ça là dès que tu vis avec ça là tu es sanctionné dit que monsieur on là doit être sanctionné avec la dernière énergie il ya je n'étais même pas clair parce que ça exagé même encore dans ma tête quand je vois là les réactions de tous les les gens qui non seulement banalisent le tribalisme ils normalisent le tribalisme mais ils se permettent aussi de faire preuve eux-mêmes de leur propre tribalisme parce que soutenir matin on l'a a dit que oh il a dit ça en privé vous faites les conversations privées sur snapchat ça veut dire quoi ça les bonnes conversations privées que les gens avaient entre eux ils se parlent même quand la conversation est déjà sur whatsapp et que l'on a trouvé ça sur internet les plus privés et si c'est privé comment pas leur découvrir qu'en privé c'est le tribalisme qui va te tuer sont à découvrir faites vous pouvez faire tout ce que vous voulez en privé mais le jour où ça sort en public c'est là où vous payez la note c'est là où vous payez la note c'est aussi simple que ça et on l'a doit payer la note pour passer le message à tout le monde mais j'essaie vous allez venir dire oh valser oh oh la jalousie oh les haineux regardez moi quelqu'un vous croyez que vous vous valez le cameroon vous valez le cameroon moi je peux tous vous éradiquer pour ça donc vous devez très bien comprendre qu'il s'agit pas de votre limite de la pensée à lever la saleté sur les lions indomptables vous n'allez pas venir non c'est que vous avez normalisé dans vos familles la boue que vous avez dans vos maisons vos familles vos oncles vos tantes vous voulez amener ça les lions indomptables les conneries que vous faites dans vos associations villageoises et tout vous voulez amener ça dans l'équipe nationale on a des problèmes pour avoir les gens qui performent vous voulez amener maintenant regardez-moi les deux à cinq là qui sont au rigobert son banal tu arrêtes tes conneries et tu sanctionnes c'est débile ok on n'a pas besoin de tâtonner là dessus et il faut éviter que le débat la dure beaucoup sur internet frère il faut éviter que le débat la dure beaucoup sur internet parce qu'on va vous dire que toi même tu es basseur si tu ne sanctionnes pas matin on l'a ta proximité c'est vous qui êtes venu avec le tribalisme dans l'équipe nationale ta proximité sociologique va faire qu'on va croire que tu n'as pas sanctionné parce qu'il est basseur il faut lui dire ça et quand tu lances une graine quelque part il faut savoir que c'est un baoba les arbres qui vont pousser de là tu n'as aucune idée tu n'as aucune idée et vous jouez avec le pays vous jouez avec la cohésion sociale et après les deux à cinq qui ont le qui ont l'internet à la petite cuillère et à la fourchette ils viennent et crient là ouais il est libre de dire ce qu'il veut tu n'as pas encore entendu ce que les autres disent qu'il s'est dit à marie avec les bâmes et les quels patates mais vous riez avec quoi là vous riez avec quoi là les gars qu'est ce qui vous amuse là qu'est ce qui vous amuse là en ce moment précis il ya un costaud joueur de l'équipe de ruby de france du 15 de france sérieux costaud on l'a chassé pour un faux tweet qu'il avait fait longtemps qu'on dit que c'était un truc à caractère raciste il avait fait ça il ya des il sait pas combien de temps quelqu'un parti trouver ça il jouait depuis dans l'équipe de ruby de france j'ai oublié le nom de ce bonhomme mais je m'en fous même il jouait dans l'équipe de ruby on a découvert un vieux tweet qu'il avait le racisme il dit qu'il avait jambes on l'a viré mais on l'a viré ok il faut pas déranger premier ministre de la finlandaise et les élections ont pas trouvé un vieux tweet qu'elle avait fait sur le nazisme on l'a viré je vous dis bien que pourtant qu'elle avait fait ça en privé à l'époque personne ne lui avait demandé quelque chose mais quand vous venez de devenir premier ministre de la finlande on lui dit que non ce rappel est épais tout c'est comme ça que ça fonctionne donc maintenant on la devrait être chasser de l'équipe pour que le tribalisme n'entre plus là bas pour qu'on comprenne que c'est un endroit qui ne tolèrent pas le tribalisme que c'est un endroit qui ne tolèrent pas le tribalisme et que c'est on est intransigeant sinon vous serez comme le cameroun là tous les jours on dit où la loi anti tribaliste ou parfois ici s'assoit tous les jours il faut le tribalisme personne ne le dérange tous les jours dit les noirs anti tribaliste n'yemec et parfait ici s'assoit tous les jours mais au moins ils peuvent faire ça dans la télé les gars mais c'est entre l'équipe nationale nous appartient quand même encore on peut au moins dire qu'on n'est pas d'accord voilà et si ça vous dérange vous trouvez un arbre ça c'est tout le premier point là deuxième point c'est les ots je n'ai jamais vu il ya ma plus grosse honte au cameroun c'est la campagne ots les enseignants je n'ai jamais vu ils sont lâches ils sont malhonnêtes ils sont trafiquants ils se ils se plantent et les couteaux dans le dos c'est un mouvement qui ne peut pas marcher parce qu'à l'intérieur de la corporation des enseignants à l'heure c'est où ils veulent faire au thé où ils font au thé est il y en a qui sont en train de donner des coups ils sont en train de donner des coups et je n'ai jamais vu des gens qui manquent autant de courage que les enseignants c'est-à-dire qu'ils sont des milliers ils sont des milliers mais dès qu'on lance même une campagne forte de ots ils viennent par des lignes que non on ne veut pas que ça soit la récupération politique on ne veut pas ceci je vous dis qu'ils sont en train de perdre dans l'otan et perdre à nos enfants l'otan ces histoires de ots là non seulement ils nous perdent l'otan mais perdre à nos enfants l'otan ces enseignants que vous voyez là ils ne sont pas à la hauteur de leur bagarre voilà des gens qui ont atteigné on dit que la dette va atteindre combien de milliards appeler en 2026 ils étaient assis sur un plateau je me rappelle le jour avec une refaire et un autre bonhomme le représentant des ots il dit que ce que nous essayons d'éviter c'est la récupération politique nous comptons sur la bonne foi du gouvernement on a organisé tout un concert à genève en suisse même seulement partagé ce qu'on fait ils ont dit que c'est val c'est vrai non on ne veut pas que val c'est reporte nos problèmes paul bia ne l'aime pas si val c'est que les gens entendent que val c'est roi fait ils ont combattu le conseil j'ai long même boycotté et piétiné pour que pomba ne voient pas que j'ai osé c'est que si si pomba voit que val c'est roi fait la campagne de hôtesses peut-être que pomba ne va plus jamais régler leurs problèmes là ok donc les enseignants sont comme les bensikineurs les gens comme ça ok c'est tous les problèmes qu'on a au cameroun si chacun d'entre eux occuper son poste son poste d'amélioration de la vie mais regardez les il ya ceux qui font un peu comme si ils manifestent un peu ils ont créé même deux ots il y avait les ots de l'opposition et les ots du parti au pouvoir il y avait le ots de l'opposition avec le ots de msc et les ots du ndpc ils ont réussi à avoir ça parce que je veux dire donc je vois je suis vraiment inquiet pour les enfants qui sont là au cameroun qui doivent partir à l'école et qui ont des professeurs quand on voit les universités qui deviennent des universités à la carte et à la commande imaginez voir les maîtres les maîtres des enseignants là qui font les ots sans la moindre sans le monde la moindre force sans le moindre courage rien rien sans le moindre courant au contraire ils sont toujours en train de organiser des petits groupes pour venir détruire la dynamique globale et dès que quelqu'un veut leur donner un coup de main ils sont capables de vous humilier en disant que oh oh nous on ne veut pas la récupération politique on compte sur la bonne foi des machins tout ça les enfants qui ont la chance font l'école aujourd'hui ceux qui n'ont pas la chance et les professeurs ils sont dehors ils sont dehors simplement parce que c'est une corporation de corrompus les enseignants sont une corporation de corrompus ils ne sont pas capables de tenir un front de lutte et ils ne sont pas capables de se battre pour leurs propres intérêts ils mendient leur salaire depuis des années et n'ont jamais réussi à faire une manifestation ça c'est d'un vous les parents quand vous laissez les enseignants maintenant devenir des lâches des pauvres sans aller les soutenir comment vous pouvez imaginer que les enseignants manifestent mais les parents ne manifestent pas comment pouvez vous imaginer que les enseignants manifestent mais les parents qui envoient les enfants à l'école ils devraient être solidaires des enseignants ils devraient être solidaires parce que c'est là les enfants les enfants même devait être solidaires des professeurs des enseignants partout ici en france vous voyez les enfants du lycée ils défilent quand les professeurs sont fâchés ce sont les enfants les élèves les étudiants les anciens les conneries les petits bouts de chou avec le sucre dans la bouche ils marchent en mangeant les gros bain dans la rue le professeur doit bien vivre ils marchent quand les enfants marchent comme ça pour les enseignants les parents même quand on voit les enfants marchent aussi pour les enseignants ok mais vous là il ya les parents le gars il est plutôt gendarme le maître de son enfant vient faire le ots ots il tape le maître de son enfant avec le bâton il amène dans la cellule pourquoi parce qu'il est gendarme et c'est pas qu'en tant que parent c'est son fils aussi que c'est pour le bien de son fils que le professeur est dehors en train de créer ots et tout non le gars lui allume la matraque sur le pied man il allume la matraque sur le pied au calme donc on est dans une situation quand même où je vous regarde dans un peu un peu mourir de rire mais je vous manque pas qu'il ne peut pas tout fait tout ça et vraiment pas déjà pouvoir être multipolé c'est à dire brancher sur tout voit un gars comme à toi on l'a il doit quitter les lions indontables simplement parce que le tribalisme assumé ne peut pas entrer dans cette équipe ça va être foutu sur le foutoir c'est que la deuxième fois de l'entendre que les bassins font la réunion entre eux les bami font la réunion entre eux c'est une graine qui est entrée et tout le business est mort ok donc c'est tolérance et zéro vous qui voulez venir c'est tolérance et je suis dans ma clinique donc moi pour le sanctionner ici même si les lions là bas vous trouvez ça normal mais non le sanctionne ici bas c'est aussi simple que ça c'est tolérance et zéro mais vous vous laissez à vous amuse ok allez les enfants je crois qu'on a mis tout on a bien ouvert un peu la clinique aujourd'hui redon dit aux enseignants que c'est qu'ils se débrouillent qu'ils se débrouillent vont finir par s'énerver il n'y a pas de problème ça va nous prendre un peu de temps mais nous on va plus se lever pour aller crier ots ots parce qu'en fait ils n'ont pas trop supporté ils peuvent encore supporter c'était papa les enfants